C'est l'épisode 11 de Zelda 3T. Alors, donjon numéro 2, Temple de la Sagesse, terminé. Maintenant, on possède les gants de puissance. Je pense que j'ai toujours pas le droit de sortir de cette région avec le bateau. Mais je vais essayer de trouver un ponton, voilà. Et puis maintenant, je vais aller un peu, je sais pas trop où, en fait. Faut que je retrouve les endroits où j'étais bloqué par les pierres, comme là. Là, on est juste au sud de la cité d'Hyrule. Ok, donc ici, y'a rien. Cité d'Hyrule. Ouais, ça, ça a pas changé. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Peut-être déjà commencer par la forêt ? Il faut aussi que je pêche des poissons de temps en temps. En fait, dans chaque nouvelle région, j'ai des nouveaux poissons à pêcher. Où pas ! Une épinoche. Donc ça, c'est nouveau. Quand tu veux. Un carassin doré. Alors, donc là, je suis dans la région numéro 2. Et j'ai eu, voilà, j'ai eu les deux seules qui existent. Ça, c'est clair. Là-haut, je crois qu'il y avait rien du tout. Non, rien du tout. À part un fragment de cœur qu'on peut voir, mais qu'on peut pas atteindre. Allez, direction la forêt. Je me souviens plus du tout s'il y avait des choses à faire. S'il y avait des pierres qui nous bloquaient un passage dans cette forêt. Donc on va bien voir. Il y a des pierres, c'est sûr, mais elles bloquaient pas le passage. C'est toujours bien de les soulever quand même, parce qu'il peut y avoir un passage secret des fois. Ah, donc ça, c'est nouveau. Là, on était pas... On pouvait pas venir. Une caverne. Vers le village Cocorico. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Allez, on va déjà aller voir là-dedans. D'accord. Comment c'est possible qu'il y a un coffre ouvert alors que je suis jamais venu ? J'ai jamais venu, là. J'ai jamais venu, j'ai jamais pu accéder ici. Quelqu'un d'autre aurait pris le coffre. Bon. Village Cocorico. Un bocal d'épices contre 20 rubis. Ah, voilà où on peut trouver des bocaux d'épices. Ça, c'est bon à savoir. Alors, donc, je vais le noter. 20 rubis pour un bocal d'épices. Oui. Je vais en prendre, comme j'ai plein de rubis. Je vais en prendre au moins deux. Qu'est-ce que tu veux toi ? Les bottes de Pegasus parlaient de se déplacer beaucoup plus rapidement. Cela donne un réel avantage au combat. Un parfum contre 3 plumes et 4 sacs de riz. Alors, 3 plumes, 4 sacs de riz, parfum. De toute façon, je n'ai pas assez. Oups. Quoi d'autre ? Les bottes de Pegasus contre une tapisserie et un parfum. Tapisserie, parfum. Contre les bottes. Ça, j'aimerais bien, oui. Un sac d'olives contre 15 rubis. Euh, ok. Ce n'est pas spécialement passionnant, parce que je pense qu'on peut déjà le faire à la cité d'Hyrule. Et si j'ai bien noté, ça ne coûte que 10 rubis à la cité d'Hyrule. Je suis chef de la mine et l'homme le plus puissant du village. Alors, inutile d'essayer de me prendre de haut, fiston. Je ne me serais pas permis. Ce n'est pas du tout mon genre. Le village Cocorico est un passage obligé pour les aventuriers qui souhaitent gravir la montagne. Les moins courageux se contentent d'atteindre le saloon. Ouais, un bocal d'épices. Un bocal d'épices. Qu'est-ce que je peux en faire ? Si je trouve deux perles et cinq bocots d'épices, j'ai une tapisserie. Le riz, les épices et les olives sont les marchandises de base du troc à Hyrule. Je devrais toujours en avoir sur toi. Ça, c'est vrai, parce que... Quand j'avais joué il y a super longtemps, je me souviens qu'on en manquait tout le temps. Et à chaque fois, on croyait qu'on avait assez, et puis en fait, on en avait encore besoin pour faire des nouveaux échanges. Pratiquement tous les hommes du village travaillent à la mine au nord. Ce matin, des monstres sont apparus aux alentours, et la mine a dû fermer. Ah oui, les gemmes de force. Il faut que je retourne en ville pour voir si je peux les utiliser. Alors ça, ça doit être le saloon. Je te sers quelque chose ? Je ne peux pas répondre. Ah. Je lui parle depuis ici. Tant que la mine au nord reste fermée, je n'ai rien d'autre à faire que de passer mon temps ici. Laisse-moi boire en paix. Bienvenue au saloon. Fais comme chez toi, Link. Ok. Super saloon. Très utile. Ici, je ne suis pas encore allé. Oh, ça sera là. Je suis le chef du village. Ah bon ? Ah, l'autre, c'était le chef de la mine. Ok. Je n'ai pas encore tout vu. Sois le bienvenu au village, Link. Amuse-toi, mais évite tout de même de trop t'approcher des cactus. Ouais, ça, j'ai remarqué. Ok. Ok. Donc en fait, on a les mêmes magasins dans les trois villages. Donc je ne suis pas encore allé par ici. Donc je ne suis pas encore allé par ici. Montagne rocheuse. Une gemme de force. Bon, je pense que les gemmes de force, elles sont uniques. Elles ne réapparaissent pas comme les rubis. Puisque je n'en vois plus dans les... Genre, je ne retrouve plus dans les régions que je connaissais déjà. Ok. Par contre, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Ah, c'est la musique du Montamaranj. De Link's Awakening. Excellente musique. D'accord. Est-ce que je peux utiliser l'arc ? Alors, en tout cas, pas quand je suis dans le wagon. Et pas non plus pour actionner ce levier à distance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ah ! Comment... Ah voilà, il faut que je donne un coup d'épée. Ou que je lance un vase. Chariot express. Je suis absent pour le moment. En cas d'urgence, je suis au saloon. Donc là, j'ai inversé probablement un des aiguillages. Je crois que je suis déjà venu de l'autre côté. Donc, quoi que... C'est difficile à dire. Je ne sais plus. Ok, donc j'ai rien d'autre à faire que d'aller voir dans la mine. Maintenant que l'aiguillage a changé. Ok, donc ça ne sert strictement à rien. Ça ne change rien, au final. Bon, ça, c'est fait. Aïe. Aïe. Le système de combat n'est vraiment pas terrible. Oui, donc je suis effectivement déjà allé de l'autre côté. Je pense que quand j'aurai les bombes, ça me permettra de passer plus vite. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux déjà essayer de faire tous les échanges nécessaires pour trouver les bottes de Pégase. Comme j'ai tout noté, je devrais mieux m'en sortir que la fois où j'avais joué il y a longtemps. Euh, ouais. Donc ici, je pense que j'ai tout vu. On reviendra au village Cocorico un peu plus tard. Quand je dis que j'ai tout noté pour les échanges, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a des choses qui ont changé au village. Alors je ne suis plus à jour dans mes notes. Alors, euh, oui, déjà les gemmes de force. Je voulais aller revoir au magasin des... Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle un magasin puisque je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Mais la maison avec qui avait le symbole des gemmes de force. Ah, puis il y a aussi toujours ce truc-là où il me manque un trésor. Ouais, alors, on va faire ça en premier. Toujours pas ouvert. Ok. Donc, je ne sais toujours pas à quoi servent les gemmes de force. J'en ai 27. Ensuite, ici, il me manquait un trésor. Comme je commence à avoir beaucoup de rubis, c'est le moment de les gâcher. Perdu, ce coffret vide. 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 Ah, ça y est. Enfin. Tout ça pour une gemme de force. Enfin, c'est peut-être très bien, je n'en sais rien. Ici, c'est la boutique de potions, mais je n'ai toujours pas de bouteilles. Enfin, de flacons. Ce qui commence à m'embêter. Parce que j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? D'accord. Un sac d'olive contre 10 rubis. Donc ça, ça correspond bien à ce que j'avais noté. On peut dire oui, parce que ça, on en a toujours besoin. Un sac de riz contre 15 rubis. Non. Un poulet contre 2 sacs de riz et 3 sacs d'olives. Je n'ai pas assez. Une plume contre 2 bocaux d'épices et 2 sacs d'olives. Et lui... Ah oui. C'est ça que j'avais oublié de noter la dernière fois. Alors. Excusez-moi, je note. Une bourse pouvant contenir 500 rubis contre une tapisserie et 100 rubis. Bourse de 500 rubis. Ok. Donc ça, ça... Ça m'intéresserait beaucoup, évidemment. En plus des bottes de Pégase. Un quart de cœur contre un roc magma et un roc givre. Alors ça, les rocs, pour l'instant, personne ne m'en a jamais proposé. Alors j'ai aucune idée de où les trouver. Ça doit être des choses très rares. Bon, en même temps, un quart de cœur, ça se mérite. Bien. Alors, maintenant, c'est le moment de réfléchir. Si on veut, par exemple, la bourse de 500 rubis, il nous faut une tapisserie plus 100 rubis. La tapisserie, on peut l'avoir au village des Mouettes contre 2 perles et 5 bocaux d'épices. J'ai 3 bocaux d'épices. On peut acheter 2 bocaux d'épices au village Cocorico. Pour ça, il nous faudra 40 rubis. Et ensuite, il nous faut 2 perles. Et pour avoir une perle, il nous faut 2 bocaux d'épices et 2 sacs de riz. Donc, combien j'ai de sacs de riz ? J'en ai 3, c'est bon. J'ai besoin d'avoir au total 4 bocaux d'épices pour avoir 2 perles et encore 5 bocaux d'épices pour avoir la tapisserie. C'est bien ça. Donc, ça fait 4 et 5, il m'en faut 9, j'en ai que 3. Il faut que j'achète 6 bocaux d'épices. Minimum. Ok. Donc, si j'achète 6 bocaux d'épices, j'aurai ce qu'il faut. Euh, ouais. Donc, il faut que je retourne au village Cocorico. Et pour avoir les bottes, il me faut une tapisserie et un parfum. Ah ouais, donc en fait, il me faut beaucoup plus que ça pour avoir à la fois les bottes plus... Oh là, c'est compliqué. Pour avoir à la fois les bottes plus la bourse de 500 rubis, il me faut plein de choses. Alors, on va être malin. On va commencer par les bottes, finalement. On va commencer par les bottes, comme ça, on pourra marcher beaucoup plus vite pour les allers-retours suivants. Donc, tapisserie plus parfum. Alors, il me faut, comme je disais, 9 bocaux d'épices. Il faut que j'en achète 6 puisque c'est la même chose. En fait, il me faut une tapisserie. Donc, 6 bocaux d'épices. Et pour avoir le parfum, il me faut 3 plumes et 4 sacs de riz. Oh là 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 ! 3 plumes. Et où est-ce qu'on a les plumes ? On les a juste ici contre 2 bocaux d'épices et 2 sacs d'olives. Ok, résultat, c'est compliqué. Je ne vais pas avoir le temps de faire ça en quelques secondes. Ouais. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais aller voir d'autres ? Je pense qu'il y a des endroits que je peux visiter. D'autres endroits que je peux visiter maintenant que j'ai le... que j'ai les gants de puissance. Ou alors, c'est peut-être seulement des raccourcis. peut-être seulement des moyens d'aller dans telle région plus facilement. Oula. Et par là, il n'y avait pas dans la forêt des endroits où j'étais bloqué sans les gants de puissance. Aïe. je suis presque sûr. Il y avait aussi ça en bas à droite, là. Mais il fallait que j'arrive par l'autre côté. Oh ! Une gène de force que j'avais ratée. Ok, bon. De toute façon, là, on arrive à 20 minutes. Je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et on va continuer à réexplorer cette forêt. Et on va essayer de trouver les bottes de Pégase dans la prochaine vidéo. Ok, merci à tous d'avoir regardé. A bientôt. Ciao. Ciao.